Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de l'anniversaire du fermier. Pour l'anniversaire du fermier, sa femme et ses enfants ont préparé un gros gâteau et des cadeaux. Même les animaux sont de la fête. Chacun a quelque chose à offrir à celui qui s'occupe d'eux si patiemment. « Je t'ai choisi ma plus belle plume », commence le pan. « Tu pourras la mettre dans un bouquet. » « Voici l'un de mes fers pour toi », poursuit le cheval. « Cloue-le à l'entrée de ta maison et il te portera bonheur. » « Moi », continue la vache, « je t'apporte un seau de lait frais. Tu pourras en faire du fromage ou des yaourts. » « Prends cette laine que j'ai sur le dos », dit le mouton. « Cela te fera un pull bien chaud pour l'hiver. » « Je t'ai composé une chanson », s'exclame le coq. « Écoute, cocorico ! » Le fermier est très touché. Il dit un petit mot gentil à chacun. C'est alors que le cochon s'avance. J'ai cherché ce que je pouvais t'offrir, commence-t-il. Seulement, je n'ai pas de laine et encore moins de jolies plumes. Je ne sais pas chanter ni fabriquer du lait. Je ne porte pas bonheur non plus. Finalement, je n'ai trouvé que cela. Il pose alors un gland au pied du fermier. Je l'ai déniché dans la boue. Il était le plus joli, ajoute-t-il un peu peinot. Peut-être qu'en le plantant, le cochon n'a pas le temps de terminer sa phrase. Tous les animaux rient et se moquent de lui. Quel cadeau ridicule ! Mais le fermier est un brave homme. Il remercie son cochon comme les autres et va planter le gland dans la cour de la ferme. Des années plus tard, tout le monde parle encore du cadeau du cochon. En effet, il y a bien longtemps que le fermier et sa famille ont mangé le fromage et les yaourts du lait de la vache. La plume du paon a perdu ses couleurs et le fer à cheval au-dessus de la porte est tout rouillé. Même le pull en laine du mouton s'est troué. Et le gland dans tout ça ? Il a pourri sous terre, pour commencer. Puis il a donné une petite pousse qui a grandi jusqu'à devenir un chêne magnifique sous lequel le coq, le cheval, la vache, le paon, le mouton, et le fermier et sa famille, le cochon bien sûr, aiment s'abriter. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain !